Ce qu'on appelle étirement statique, c'est quand on prend une position et qu'on va la maintenir pendant 10, 20, 30 secondes pour aller étirer en douceur le muscle. C'est ça qu'on appelle étirement principalement dans le milieu et c'est ça qu'on va remettre en cause aujourd'hui. Chacun a son avis sur le sujet, les coureurs et coachs à l'ancienne vous diront qu'ils sont indispensables, ceux qui regardent un petit peu plus la littérature scientifique vous diront qu'ils sont inutiles. Aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue, celui d'un coureur qui a progressé pendant les 5 dernières années, qui ne s'est pas blessé, enfin de 2015 à 2020. La série est terminée mais ça fait quand même 5 ans sans blessure. Bref, vous allez voir que mon avis sur les étirements en course à pied n'est pas aussi tranché que ce qu'on peut trouver dans certains articles. Thèse, antithèse, synthèse, je vous dis tout sur les étirements en course à pied et leurs bienfaits ou pas. Je fais partie de ceux qui ont débuté la course à pied à l'ancienne. T-shirt en coton, collant qui baille en hiver, micro-short, Marcel en compétition et chronomètre pour seul outil d'analyse. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, les étirements c'était un incontournable des séances avant, après, on en faisait tout le temps. Pourtant aujourd'hui, les bienfaits des étirements sont fortement remis en cause. On pensait qu'étirer un muscle le rendait plus flexible et donc augmentait la performance tout en réduisant le risque de blessure. Oui, en l'étirant, on va certainement rendre un muscle plus flexible. Mais il faut être clair, aucune étude n'a montré un quelconque intérêt en termes de performance ou de réduction des blessures. Faut-il pour autant arrêter totalement les étirements ? Je pense que non. Comme souvent, passer d'un extrême à l'autre est rarement la bonne solution. Personnellement, je ne pense pas que les étirements n'ont absolument aucun intérêt. La science a juste remis en cause les bienfaits qu'on leur donnait jusque-là. Et plutôt que d'essayer de dire oui ou non aux étirements de manière brute, on va plutôt passer en revue les différents contextes où on peut s'étirer. Et là, je vais pouvoir vous dire si c'est une bonne idée ou s'il vaudrait mieux les éviter à ce moment-là. Question numéro 1. Faut-il s'étirer avant de courir ? Et dans la majeure partie des cas, la réponse est non, ça n'est pas nécessaire. En tout cas, pas d'étirements statiques. Ces étirements avant une séance ont leur donné un gros bénéfice pour réduire les risques de blessures dans la séance et accessoirement améliorer la performance grâce à des muscles plus souples. En ce qui concerne les blessures, de nombreuses études l'ont montré. Les étirements avant une séance de fractionné n'ont aucun effet. On ne se blesse pas plus ou moins selon si on a fait des étirements ou pas. Et concernant la performance, c'est un peu plus nuancé. Mais en tout cas, il ne semble pas que les étirements amènent un bénéfice. Certaines études disent même que faire des étirements avant une séance pourrait réduire la capacité à courir très vite. L'impact des étirements avant une séance serait négatif car ça diminuerait l'économie de course. On peut donc conclure dans tous les cas que les étirements avant de courir, ça a un impact limité. Donc, si vous faites des étirements avant de courir et que vous en ressentez un bénéfice, eh bien, il semble que ce soit une impression seulement. Personnellement, j'avais cette impression dans le passé quand j'en faisais. Et depuis que je n'en fais plus, eh bien, je n'ai pas vraiment vu la différence. Attention, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'échauffement, que je ne fais aucun étirement avant de commencer une séance. La seule chose, c'est que ce ne sont pas des étirements classiques, des étirements statiques. Ça va être des étirements dynamiques. On y reviendra un peu plus loin dans cette vidéo. Ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'on doit faire des étirements après une séance de fractionné, quand les muscles ont été fatigués, est-ce que les étirements pourraient les détendre ? Les séances d'intensité vont en effet créer des tensions musculaires et les étirements pourraient potentiellement aller réduire ces tensions. Et là encore, il y a débat, car peut-être qu'on peut atténuer, réduire les tensions musculaires, mais si ces tensions sont en fait des micro-déchirures, ce qui arrive très rapidement quand on fait des entraînements d'intensité où le muscle va fatiguer et va se casser littéralement des micro-déchirures. C'est tout petit, ça ne vous empêche pas de continuer de courir, mais c'est un mécanisme naturel du corps qui va casser des fibres musculaires et les réparer et les rendre encore plus solides pour l'avenir. Donc si vous faites des étirements après une séance de fractionné, la seule chose que je peux vous dire, c'est de les faire vraiment tout en douceur. Car en plus, vous sortez d'une séance, vous êtes chaud et vous ne ressentez pas la douleur de la même manière, donc vous pourriez tirer vraiment fort sur votre muscle, alors que ça pourrait lui attirer plus de négatif que de positif. Le troisième point, c'est les étirements après un footing. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est même le meilleur moment pour aller vous étirer. En effet, si on a bien respecté son allure d'endurance fondamentale et qu'on n'a pas des courbatures résiduelles d'une séance passée, eh bien, les muscles ne vont pas avoir fatigué pendant la séance d'endurance fondamentale et vous allez pouvoir vous étirer sans problème. C'est le moment où vous allez pouvoir travailler votre flexibilité, votre souplesse musculaire. Idéalement, ce qu'il faut, c'est insister sur les muscles, les zones musculaires qu'on sait plus raides que d'autres. Et encore une fois, rien ne sert de forcer comme un malade. Ce qu'on veut, c'est maintenir une certaine tension pendant une vingtaine de secondes et ensuite, on passe à un autre groupe musculaire. Et il ne faut pas oublier la notion de muscles agonistes et antagonistes. Vous savez, ces muscles qui marchent ensemble. Quand l'un est contracté, l'autre est relâché. Clairement, être flexible sur un muscle et totalement raide sur le muscle opposé serait contre-productif. Donc, attention à ne pas accentuer des tensions. Attention à bien faire les étirements sur les deux types de muscles. Par contre, si vous connaissez vos raideurs, vous pouvez aller équilibrer un petit peu plus votre flexibilité entre les différents muscles. Et c'est là où les étirements peuvent être intéressants. Personnellement, je fais peu d'étirements statiques. J'utilise plutôt ma balle de la crosse et mon foam roller pour faire des automassages. Je trouve ça personnellement plus intéressant car on va pouvoir travailler des points de tension en particulier. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que trop de flexibilité nuit à la performance ? Et la vraie question sous-jacente, c'est est-ce que les étirements apportent quelque chose pour s'améliorer en course à pied ou pas ? Est-ce qu'être plus flexible va nous faire courir plus vite ou pas ? On sait que courir efficacement, c'est profiter de l'élasticité naturelle de nos muscles, tendons et articulations. Et comme les étirements ont pour but d'augmenter cette souplesse, cette flexibilité, ça semble une bonne chose à première vue. Pourtant, plusieurs études ont montré que d'augmenter la flexibilité allait pouvoir réduire l'économie de course. Il semblerait même que les coureurs les plus raides soient souvent les plus économiques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais la légende raconte qu'un certain Eliud Kipchoge n'est pas capable de toucher ses orteils quand il se penche en avant. En fait, c'est comme avec un ballon. Plus il est gonflé, plus il va rebondir fort au sol. Ainsi, plus nos muscles vont être raides et plus on va pouvoir profiter de l'impact au sol pour réutiliser cette énergie pour avancer et ainsi conserver un maximum de vitesse sans dépenser d'énergie. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut être hyper solide, sinon c'est la blessure. Ça demande un bon gainage, des muscles, des tendons qui soient suffisamment forts et pour ça, il faut faire du renforcement, des séances de vitesse pour solliciter les muscles de manière très intense. Bref, plus on sera fort de ce côté et moins on va se blesser et aussi plus on sera performant car on pourra conserver un maximum d'énergie à chaque impact au sol. Je vous parlais d'étirements dynamiques tout à l'heure, on y vient. Je ne fais pas d'étirements statiques avant une séance, je ne vais faire que des étirements dynamiques. Encore une fois, ma pratique est basée sur les études scientifiques que j'ai pu lire à ce sujet et qui confirment que des étirements dynamiques sont plus efficaces pour mettre le corps en condition avant de la course à pied. Mais si je me base sur les études scientifiques pour tester des changements dans mon entraînement, c'est toujours l'expérience du terrain qui vient valider ou pas la pratique. Et le fait est que mes sensations sont excellentes depuis que j'ai incorporé ces étirements dynamiques dans mon entraînement, donc je ne reviendrai pas en arrière, fini les étirements statiques avant une séance. Et si vous voulez voir ma routine d'échauffement complète avec les étirements dynamiques dont je parle, je vous remets la vidéo complète ici. La différence entre des étirements statiques et dynamiques, c'est qu'en statique, on va ralentir l'activité neuromusculaire, alors qu'à l'inverse, avec des étirements dynamiques, eh bien on va l'activer, on va la stimuler. Et si vous allez courir le matin ou après une longue période d'inactivité, alors là, je vous conseille aussi d'aller voir ma routine de réveil musculaire qui va vous permettre de mettre tranquillement le corps en condition avant de sortir pour votre activité physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501